... Bonsoir frères et sœurs, bonsoir de nouveau. Hier on a partagé la parole sur les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, tous ces fêtes-là, et voilà, que le Seigneur soit glorifié encore. Et je crois que ces enfants vont, que nous sommes, allons de plus en plus prendre position pour la parole, pour la vérité en vérité, en vérité, en vérité, comme dit le Seigneur. Et donc aujourd'hui, voilà, encore un partage, donc il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière, vous voyez, entre nous, les enfants du Seigneur, et les enfants du monde. Il n'y a pas de rapport entre eux, en fait, en vérité. Quoique la parole nous dit que nous sommes comme des brebis au milieu des loups, voilà, nous sommes des brebis au milieu des loups, et c'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas, voilà, on est dans le monde encore, vous voyez, on est encore dans le monde, ça veut dire en fait qu'on ne peut pas, voilà, on vit avec les païens, en fait, on vit avec les pécheurs, on vit avec le mal, la tentation, tout autour de nous, tous les jours, et, mais on ne pratique pas les œuvres de ce monde. C'est ça la différence. Vous voyez, sinon, cela voudrait dire que nous devrions sortir du monde. C'est-à-dire que nous, les enfants du Seigneur, Yeshua, nous vivons dans le monde, on va au travail, on va pour certains à l'école, on côtoie tous les jours les pécheurs, tous les jours on côtoie les hommes et les femmes qui n'ont pas la foi au Seigneur. Et notre mission, à nous qui sommes enfants du Seigneur, c'est de les éclairer. Père, prends le contrôle, papa, de ce partage, papa. Seigneur, que, papa, ta parole soit communiquée, papa, à tous ceux qui en ont besoin, Seigneur, mon roi, à nous autres. Seigneur, mon roi, on veut te fortifier, papa, par ta parole, Seigneur, mon roi, papa, au nom puissant de Yeshua, de Nazareth. Vous voyez, donc tous les jours, on côtoie les pécheurs, les méchants, les hypocrites, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et tous les jours, on doit faire en sorte de ne pas se compromettre, marcher dans leur voie. Vous voyez, car la parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Et c'est important pour un enfant du Seigneur de ne pas marcher avec les mauvaises compagnies. Vous voyez, c'est pas bon. Parce que la mauvaise compagnie peut avoir des effets mauvaises sur notre vie de prière, notre marche avec le Seigneur, notre intimité. Ça peut nous impacter, nous influencer et nous détourner de la vérité, nous détourner de Jésus. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'il est important, c'est primordial de prendre des décisions, des décisions radicales par rapport à ta relation avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant du Seigneur ne peut pas se compromettre. Il ne peut pas marcher dans la compromission. Il ne peut pas se mélanger avec le péché. Il ne peut pas. C'est pour cela en fait qu'on doit prendre la décision radicale de se séparer du mal. Vous voyez, se séparer de l'hypocrisie. Ou même ceux des hommes et des femmes qui sont hypocrites. On doit se séparer de ces genres de personnes parce que notre marche, notre vie chrétienne peut avoir des effets compliqués sur notre marche chrétienne. On doit se séparer d'eux. Vous voyez, se séparer d'eux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, se séparer parce qu'on veut aller au ciel. Parce qu'en nous, c'est la vérité. En nous, c'est la lumière. En nous, c'est la vie de l'esprit qui est en nous. Donc on ne peut pas se compromettre, mes frères et sœurs. On ne peut pas marcher avec le péché. Ce n'est pas possible. Alléluia. On ne doit pas se compromettre. Alléluia, Seigneur. Merci, papa. Vous voyez, mes frères et sœurs. Et on a vu le comportement du Seigneur avec les pharisiens, même avec Judas. Judas qui travaillait. Judas qui était un voleur. Judas qui marchait avec les apôtres. Voilà, qui faisait l'oeuvre. Mais c'était un voleur. C'était un impie. Vous voyez, il volait dans la caisse. Mais il faisait l'oeuvre. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des gens qui peuvent prêcher la parole, qui peuvent prêcher Jésus. Mais en vérité, ce sont des voleurs. Ce sont des adultères. Ce sont des convoiteurs. Ce sont des impies. Vous voyez, des menteurs. En fait, il y a toutes sortes d'hommes et de femmes qui se lèvent aujourd'hui pour prêcher Jésus. Pour prêcher la parole. Mais en vérité, ils ont une vie de péché. Et seul le Seigneur voit la vie de péché qu'ils peuvent avoir. Seul Jésus de Nazareth est au courant de leurs oeuvres machiavéliques. De leur vie de péché. Vous voyez. Et devant les frères et sœurs, devant l'église, ils peuvent paraître saints. Ils peuvent louer le Seigneur. Ils peuvent adorer. Ils peuvent pleurer. Je vous dis, ils peuvent... Tu peux être séduit. Tu peux être séduit. C'est pour cela que nous devons avoir le discernement. Vous voyez. Le discernement. Pour savoir qui est enfant du Seigneur, qui ne l'est pas. Et la parole dit qu'on doit éprouver les esprits. Éprouver les esprits. Alléluia. Même nous qui prêchons, là, il faut aussi éprouver. Même moi qui parle aussi. Il faut éprouver aussi. Demande au Seigneur, est-ce qu'il est du diable ou il est de Jésus ? Il faut demander au Seigneur. Et c'est ce qu'on doit faire, en fait, pour chaque chose que nous faisons. Même pour les prédicateurs qu'on peut écouter. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que... On peut entendre des choses et des choses sur beaucoup de prédicateurs. Des frères et sœurs. Mais en vérité, est-ce qu'on a demandé au Seigneur, révèle-moi l'état de son âme ? Est-ce qu'on a fait cela ? Très peu font cela. Seigneur, j'entends ceci, Seigneur, sous tel prédicateur. Sous telle sœur. Sous tel frère. Oh Seigneur, révèle-moi l'état d'âme. Révèle-moi l'état de cœur. Et c'est une chose que très peu font. Très peu demandent au Seigneur de leur révéler l'état de cœur, l'état d'âme des uns et des autres. On écoute plus ce que les uns et les autres peuvent rapporter sur certains frères et sœurs. Mais on ne demande pas au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est ? Oh Seigneur, Yeshua. Je vous dis la vérité. Regardez Yeshua de Nazareth, le Seigneur. Il a été traité de diable, de belzébule, de toutes sortes de noms. Voyez, mes frères et sœurs. Combien de disciples l'ont abandonné ? La parole nous dit que beaucoup qui le suivaient l'ont abandonné parce que cette parole était dure. On dit que cette parole était dure. Mais on ne sait pas aussi qu'est-ce qui a pu être aussi dit sur Yeshua aux uns et aux autres qui le suivaient. Voyez. Qu'est-ce qui a pu être rapporté sur Jésus ? Qui ont mis des semences dans les cœurs de ses disciples et qui ont dit, ben, oh non, 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 on arrête tout ça là, on arrête de marcher avec Yeshua parce que là, 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 c'est compliqué. C'est le diable, tout ça. Et les gens, ben, ce qu'ils ont fait, ils se sont détournés. Et Yeshua a, il a été au bout. Que les pharisiens étaient d'accord ou pas. Que les gens le traitaient de diable ou pas. Que je suis cela. Il a été jusqu'au bout. Et ça doit être aussi notre vie de tous les jours. Nous devons aller jusqu'au bout de notre marche chrétienne. Jusqu'au bout de la timide avec le Seigneur. Peu importe les dix et des hommes et des uns sur les uns et les autres. Si toi, tu sais que tu crains le Seigneur, que tu adores Jésus, adore-le. Mais ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Va pas te mettre sous un joug de compromission. C'est terrible. Oh là là là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour l'évangile. La parole est terrible, c'est une puissance. La parole là, c'est une puissance. Oh Seigneur, mon roi. Alléluia. Il n'y a même pas tout. En fait, le Seigneur t'ouvre ta bouche. Le Seigneur, c'est Yeshua qui doit parler à travers nous. Yeshua qui doit parler aux uns et aux autres lorsqu'on ouvre la bouche pour parler. Parce qu'il y a un message que le Seigneur veut donner aux uns et aux autres. Oh Seigneur. Voyez. On va prendre Jude. Jude, chapitre 1. Au verset. 3. Au verset 3. Bien-aimé, je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun. Je ne me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes au sein. Car certains individus se sont glissés furtivement, qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Des impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sans bride et qui renient le seul maître, Yeshua HaMashiach, notre Elohim et Seigneur. Oh Seigneur. Merci Papa pour la vérité, Papa. Merci Seigneur pour ta parole, Papa. Voyez. Et j'ouvre une parenthèse. Nous sommes dans une génération de... C'est la confusion. C'est le... En fait, beaucoup de ceux qui réclament de connaître Jésus, mes frères et sœurs, ceux qui veulent au paradis là, je vous dis la vérité. Ce n'est pas tous les prédicateurs qu'il faut écouter. Ce n'est pas tous les enseignements que tu dois ouvrir tes oreilles. Il y a des hommes et des femmes qui prêchent la Bible, mais c'est des doctrines étrangères. C'est un autre évangile, c'est un autre message qu'on nous présente. Je vous fais une parenthèse. On voit des gens sur les réseaux, partout, ils demandent l'argent. Ils prêchent, on voit que ça défile en bas là, Paypal, Paypal. Je ne dis pas que... Enfin, il faut bien comprendre ce que je dis. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vivent sur le dos des enfants du Seigneur, qui vivent sur le dos des chrétiens. L'argent qu'ils prennent, c'est pour acheter des belles voitures, c'est pour acheter des grosses maisons. Ils vivent comme des présidents. Ce n'est pas ça un ministre du Seigneur. Le vrai ministre, le vrai ambassadeur du Seigneur, il doit ressembler au Seigneur. En fait, de base, il est comme le Seigneur. Ben oui. La simplicité, l'humilité, il ne cherche pas les choses glorieuses de ce monde. Il ne cherche pas à paraître aux yeux des hommes, dans le sens où à montrer toute sa richesse, à montrer tout ce qu'il possède. Ça, c'est l'orgueil. Où on a vu Yeshua dans un palais du roi. Où on a vu Yeshua marcher d'une manière orgueilleuse. Il était simple. On voit des gens, je vous dis la vérité. Le Seigneur vomit tout ça là. Il vomit tout ce système. Voyez. On voit des gens, excusez-moi, j'ouvre la parenthèse. Des jeunes de 20 ans, 30 ans. Ils viennent de se convertir. Ils sont en costume cravate. Ils font des... La localisation prophétique. Tout ça là, c'est du diable tout ça là. Oh non, le Seigneur. C'est du diable, c'est l'enfer tout ça. Je t'ai localisé. Le prophétique. Tout ça. Je suis désolé. Ce n'est pas dans la Bible tout ça là. Paul n'a pas parlé comme ça. Jean-Baptiste n'a pas parlé comme ça. Je t'ai localisé. Il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas le message qui prêche la sanctification. Qui prêche, qui dénonce le péché. Il n'y a pas ce message. C'est que le message où on voit l'homme qui est bien habillé, costume. On voit des jeunes qui jouent les prophétesses, les prophètes, tout ça. Le prophétique, tout ça. C'est du diable tout ça. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Voyez. Il faut faire attention. Parce que la parole nous dit que beaucoup se sont glissés. Voilà. Beaucoup se sont glissés furtivement, qui depuis longtemps ont été dépeints. Notre Seigneur, ce n'est pas de l'apparence. Jésus, ce n'est pas de l'apparence. Jésus, c'est une vie. C'est une vie. Il y en a qui prêchent la parole. Il n'y a aucune goutte du Seigneur. Il n'y a aucune goutte de la présence du ciel. C'est la chair, c'est la chair, c'est le monde, c'est le m'as-tu vu, c'est le péché. Oh mon papa d'amour, Yeshua. Des fonds prédicateurs. Voyez. Des fonds prédicateurs. Je vois sur des chaînes télé... Excusez-moi, mais je vais parler là. Je vais parler parce que c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voyez. On voit des chaînes télévisées, des chaînes de... Soit disons chrétiennes. C'est la compromission. On se dit comment il faut prier, prière inspirée, c'est charnel, c'est le péché, c'est... Oh mon... C'est la folie. C'est devenu... En fait, c'est devenu comme les trucs de télé, télévisé, télé-réalité. C'est devenu des trucs de télé-réalité, tout ça. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Où sont les Jean-Baptistes de cette génération ? Où sont les Jean-Baptistes de 2020 ? Ils sont où les Jérémies ? Où sont les Esaïes ? Où sont ces hommes et ces femmes de cette génération qui crient, qui parlent, qui dénoncent le mal, qui annoncent le salut ? Où sont-ils ? Combien ont dû lui la parole ? Combien ont pris l'évangile pour s'enrichir ? Pour gagner de l'argent ? Le Seigneur vomit tout ça. La Bible n'est pas un objet pour s'enrichir. La parole a été donnée pour le salut de l'humanité. Pour délivrer les âmes au Seigneur. Délivrer les captifs. Délivrer ceux qui pleurent. Délivrer ceux qui gémissent. L'évangile a été donné pour le salut. Non pour paraître beau. C'est la confusion. Je vous dis, le Seigneur revient. Le Seigneur revient et il sortira son peuple de tous ces systèmes. On voit des jeunes là-bas en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je vais dénoncer ça aussi. Des jeunes qui font du rap. Ils ramènent Jésus dans leur rap. Là, je ne sais pas quoi. Tu es dans le péché, mon ami. Il va se reconnaître là-bas en Côte d'Ivoire. C'est la chair, c'est le péché. C'est le monde, c'est l'apparence. On veut faire croire que oui, on peut chanter le rap, le rap avec Jésus, tout ça. Mon ami, vous êtes en train d'aller en enfer là. Vous êtes en train d'aller en enfer. Du dambolo, le rap, le flow, le monde qui rentre. Tout ça là, c'est du diable. Et on voit des jeunes, oh, ils like, oh, le rap. Vous êtes en train d'aller en enfer. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Que vous soyez content ou pas, ce n'est pas du Seigneur le rap. Que vous soyez content ou pas, le rap, ce n'est pas de Jésus. Ce n'est pas de la Bible. Ça vient de l'enfer. Que tous les enfants du Seigneur dénoncent cela, on en y choix. Que tous les enfants du Seigneur dénoncent le rap. Voilà. Il faut tout dénoncer là. Le rap, le zou, toutes ces musiques mondaines, païennes, qu'on a ramenées dans le Seigneur. C'est le mal. On voit quand ils voient des femmes qui font des concerts. On voit des jeunes courir après les concerts. On dit oui, tel jour, rendez-vous là-bas pour le concert. Et c'est pour gagner de l'argent. Je vous dis, beaucoup de jeunes, ils ont quitté le monde, sans disant, mais ils aiment le monde. Ils aiment le flow du monde. Ils aiment le système de ce monde. Ils aiment les boîtes de nuit. Et ils font semblant de Jésus. La parole nous dit que, dans 1 Jean 2, là-bas, dans 1 Jean 2, si je ne me trompe pas, n'est mais point le monde. Ni ce qui est dans le monde. On ne doit pas prendre les choses du monde pour gagner les âmes. Oh Seigneur, mon roi. Je bénis le Seigneur. Tous ces églises sont fermées, là. Ça, ça ferme encore, tout ça, là. Parce qu'il n'est pas dedans. Les vrais enfants du Seigneur seront dehors. Les vrais enfants du Seigneur sont ambulants. Oui, ils sont ambulants. Ils sont ambulants. Ils se déplacent partout. Et ils annoncent la parole partout. Ils vont partout annoncer l'évangile. Ils vont partout crier que Jésus revient, que Jésus est le Seigneur et qu'il faut donner sa vie à Jésus. Alléluia. Alléluia, papa. Voyez. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Voyez. On ne va pas commencer à aller se compromettre, parler avec ceux qui sont dans... aller travailler avec ceux qui sont dans le péché, les magouilles. Ce n'est pas possible. C'est comme si Yeshua travaillait avec Judas. C'est comme si Yeshua, les apôtres, ils savent que Judas était un voleur. Oh Judas, tu sais. Ils savent que c'est un voleur. Oh, tu sais, tu sais, tu sais, mon ami. Et combien ont caché cela aux apôtres. Parce que Judas travaillait. Combien l'ont vu voler, peut-être. Combien l'ont vu voler et ont caché que Judas volait dans la caisse. Combien l'ont caché ? Combien l'ont caché ? Oh, dis pas, dis pas, dis pas. Judas, il ne faut pas dire. Judas qui dit aux autres, oh ma vie, dis pas, dis pas, dis pas. Dis pas à Pierre. Dis pas à Pierre. En fait, c'est l'association de malfaiteurs. L'association des impies. Voilà ce qui se passe aussi, même parmi les chrétiens. On s'associe avec les impies. On s'associe avec le péché. Oh, dis pas. Oh, cache. Oh, patati. Oh, patata. Alors que vous savez que tel ou tel est dans le mal. Et on fait quoi ? On fait, oui, vous savez, Yeshua n'est pas dans la compromission. Il ne faut pas venir me voir pour me dire, oui, je suis dans le mal et dis pas aux autres, tout ça. En fait, voilà, tu ne veux pas te repentir, mais tu continues, tu me dis, il ne faut pas dire, mon ami, je vais te dénoncer. Je ne marcherai pas avec toi. Tu ne me verras pas. En nom de Yeshua, je refuse de marcher avec ceux qui aiment le péché. ce n'est pas possible, ça. Tu ne peux pas me faire marcher avec toi alors que c'est compliqué, tu es dans la compromission, le péché, les magouilles. Je ne suis pas dedans, moi. Non, 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 non. Oh, pas dedans. Comment dire en créole ? Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ah non. parce que je veux être clean devant mon Yeshua de Nazareth. Clean devant Jésus. Voilà pourquoi, des fois, j'ai beaucoup de problèmes. Parce que quand il y a le péché, je parle, je veux parler. Même moi, quand je fais un truc bizarre, je me dénonce moi-même. Si je pêche, je me dénonce. Je me reprends. Donc, ce n'est pas les péchés des autres qui ne veulent pas dénoncer. Ils ne veulent pas se repentir. Je ne travaille pas avec le péché, moi. Non, 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 non. Ah non, pas dedans. Je ne suis pas dedans au nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur. Et le fait de ne pas avoir de rapport avec les ténèbres, tu auras des problèmes. C'est pour ça que Yeshua avait des problèmes. Parce qu'il n'était pas dans les magouilles. Yeshua était dans la lumière. Il n'était pas dans le péché, dans le mélange, dans le vol. Il n'était pas dedans. Non, 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 non. Il a pris position pour obéir au Père. C'était le modèle parfait. Et sa mission, c'était de nous donner un modèle. Le modèle du Père. Oh, Seigneur. Alléluia. Le modèle du Père. Oh, Seigneur, mon roi papa. Voilà pourquoi nous, nous, les enfants du Seigneur, on doit prendre des risques. Et le risque, c'est quoi ? Rester dans la lumière. Ne pas aller se mélanger avec les ténèbres. Ne pas prendre le risque d'aller parler, travailler avec le ténèbre. Ce n'est pas possible. On doit marcher dans la lumière, dans la transparence, dans l'intégrité. Après, c'est vrai qu'avec certains frères et sœurs, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a des choses qu'on va te dire que tu n'es pas obligé d'aller répéter. Tu vois ? Parce que voilà, c'est entre toi et lui, toi et elle. Voilà, ce n'est pas à ce niveau-là. Il faut bien comprendre le message. Il faut être équilibré aussi. Moi, je parle des frères et sœurs qui me disent certaines choses. Voilà, je ne vais pas... Voilà, tant que ça t'impare, tant que ça ne fait pas de mal à autrui ou je ne sais pas. Voilà, il y a des choses qu'on va te dire. Tu n'es pas obligé. Voilà, tu es une relation entre frères et sœurs. tu es pas obligé d'aller répéter tout ce qu'on te dit. Vous voyez ? Mais, on ne doit pas aller s'associer. Vous voyez ? S'associer avec le péché, avec le mensonge, avec l'hypocrisie, avec tout ça. Non ! Vous voyez ? Non, 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 non. Tu dois prendre position pour le ciel, position pour Jésus. Oh Seigneur, mon rapapa. Jésus de Nazareth. Et plus tu vas prendre position pour Jésus, plus Jésus, Yeshua, va te faire aller loin. Il va trouver des portes. Il va mettre un boulevard devant toi parce que tu es une joie à ses yeux, dans son cœur. Tu es un plaisir. En fait, en toi, il a pris son plaisir. Il a pris son plaisir en toi, mon frère, ma sœur. Oh oui ! Plus tu le crains, plus tu l'obéis, plus tu l'adores, plus dans ton cœur, tu gardes la sainteté, plus dans ton cœur, tu gardes l'esprit, tu gardes la vie de Yeshua, plus le Seigneur va t'honorer. Alléluia ! Il va se glorifier dans ta vie. Ah oui ! Pourquoi ? Parce que tu payes ce prix. Tu vas payer ce prix. Et ce prix-là, ça fait mal. Ah oui ! Ça fait très mal. Ça fait mal de payer le prix. Enfin, on n'est pas arrivé, mais chaque jour, on paye un prix. Chaque jour, on veut suivre le Seigneur. Donc, chaque jour, c'est un prix que tu payes. Quel prix ? Le prix de quitter le monde. Le prix de subir des choses par rapport pour Jésus, pour Yeshua. Voyez ? Pour Yeshua. Donc, tous les jours, on doit payer le prix. Paye ce prix. Paye ce prix. Il est temps que tu arrêtes de te masturber. Oh oui ! Ça, c'est un péché. C'est un fléau qui détruit beaucoup de jeunes. La masturbation. Oh oui ! La masturbation est un péché que l'ennemi utilise pour détruire beaucoup de jeunes. Voyez ? Comment faire pour ne pas trouver de la masturbation ? Comment faire pour ne pas aller dans les ténèbres ? Dans le péché, le titre du message c'est quoi ? Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Que faire ? Eh bien, il faut, dans son cœur, en fait, il faut s'abandonner totalement au Seigneur. Totalement. Crier à lui. Des fois, on va recevoir beaucoup de mails, des gens qui disent oh la masturbation, oh le péché, oh comment faire. Eh bien, c'est simple. Tu dois, nous devons, dans notre cœur, être tous les jours en communion avec le Seigneur. Voyez ? Parce que la chair est faible. La chair, elle aime ces choses. Voyez ? Et donc, pour tuer la chair, pour donner à la chair de moins en moins de, enfin, moins de force par rapport au péché, eh bien, c'est la, comment dire, la consécration. Tu dois être consacré, mon frère, dans ton esprit, dans ton cœur. Tu ne dois pas laisser entrer dans ton cœur l'adultère, le péché, les pensées impures, la convoitise aussi. Et le problème aussi, c'est que des fois, beaucoup, la parole est claire, la convoitise vient parce que, le péché vient parce que, la convoitise est rentrée. Et quand la convoitise rentre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pape, tu commences à convoiter. Tu commences à, comment dire, à, à, voilà, quand le péché rentre, tu commences, en fait, le péché est rentré parce qu'il y a eu la convoitise. Il y a la convoitise, tu as enfanté quoi ? Le péché. Donc, c'est-à-dire que tes yeux, qu'est-ce que tes yeux voient la journée ? Qu'est-ce que tes pensées gardent la journée ? Voyez ? Qu'est-ce que tu convoites ? Tu vois ? Si tu es toute la journée à regarder les hommes, les femmes, à regarder, voilà, le postérieur, voilà, tu convoites, tu te fais des idées dans ton esprit. Mais tu vois, tu vas tomber, sans te souiller, et, et bien, tu vas aller te masturber parce que tu n'es pas marié, ou peut-être même les mariés, même des couples mariés qui se masturbent. Voyez ? Des hommes, des femmes tombent dans la masturbation parce que, ben, voilà, la journée, ils font n'importe quoi, ils vont se masturber alors qu'ils sont mariés. Voilà le péché encore. Voyez ? Voyez ? Et quand un couple est marié, ben, la parole est claire, le corps du mari est pour la femme, le corps de la femme est pour le mari. Tu vois ? Donc, en fait, il ne faut pas se priver les uns les autres pour la prière. Si ce n'est pour la prière, nous dit la parole. Si ce n'est pour la prière. Mais de revenir ensemble afin que le diable ne puisse pas vous tenter. Voyez ? Et de se mettre d'accord, en fait. Tu vois ? De se mettre d'accord, bon, voilà, j'ouvre une parenthèse, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Certainement, le Seigneur sait pourquoi. Voilà, le couple revient beaucoup en ce moment. Le couple, le couple, le couple, le couple. C'est important, ça, quand même. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que, euh, s'il y a un temps de prière, qu'un veut prendre un temps de prière, l'autre veut prendre un temps de prière, eh ben, il faut se mettre d'accord, simplement, ben, tant de temps, je vais prier. Voyez ? Voyez ? Et, euh, on en est choix. Et, euh, et se mettre d'accord, et, euh, et prier ensemble, et, euh, voilà, prier ensemble, et se dire, voilà, prendre un temps de prière, et, euh, et après, de retourner ensemble, tout ça, pour ne pas tomber dans la tentation. Voilà, pour ne pas se fermer. Voyez ? Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Quel conseil que tu reçois ? Qui te parle ? On va prendre un passage, on va continuer le passage jusqu'à plus bas, au verset 5. Mais je veux vous rappeler à vous qu'il avait su une fois que le Seigneur, ayant sauvé le peuple de la terre d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru. Voyez ? Verset 5. Mais je veux vous rappeler à vous qu'il avait su une fois que le Seigneur, ayant sauvé le peuple de la terre d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru. En fait, ceux qui ne vont pas croire au Seigneur, ils vivront en enfer. Et ça, c'est beaucoup de chrétiens aussi dans le... Voilà, beaucoup d'églises aujourd'hui disent que oui, de religion, oui, Dieu est trop t'amour pour nous envoyer en enfer, tout ça. Mon ami, il faut lire la Bible. Il faut lire vraiment c'est quoi la Bible ? En vérité, je vous donne une parenthèse encore. Et surtout, ça c'est pour les témoins de Jehova. Qui disent oui, après la mort, il n'y a rien, tout ça. Ça c'est les pénèbres dans ce message-là. Pourquoi ? Pourquoi je dis cela ? Tout simplement parce que, pourquoi suivre une parole, mettre en place des... se priver de tant, 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 parce qu'on se prive, comment dire, on se sépare du péché, on en est choix, on se séparer, on ne pratique pas le péché. Pourquoi vouloir faire tant de choses, tant de... 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 comment dire... de... aller à l'église, faire des enseignements, s'il y a la finalité, il n'y a rien, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Parce que pour eux, oui, il y a paradis, mais il n'y a pas d'enfer. Ça c'est vraiment diabolique ça. Donc en gros, s'il n'y a pas d'enfer, vite à vie mon ami, vite à vie, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a rien, on ne suit pas le Seigneur parce qu'on a peur dans l'enfer, on suit le Seigneur parce qu'on l'aime. Et oui, bien aussi l'enfer fait peur mes amis aussi. C'est pas un jeu, ça fait aussi peur. Donc, s'il n'y a pas d'enfer, pourquoi suivre la Bible ? Dans ces cas-là, chacun fasse sa life, comme on dit, chacun fasse sa vie s'il n'y a pas de jugement. Voyez ? Voyez ? Et on dit là que le Seigneur, il détruise ceux qui n'avaient pas cru. Ceux qui ne mettront pas en pratique la parole du Seigneur, qui refusent de se repentir, seront jugés. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Voyez ? Il y a ces six. Et les anges qui n'avaient pas gardé leur origine, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés sous l'obscurité, dans les liens éternels, pour le jugement du grand jour. Oh là là ! Pour le jugement du grand jour. Voyez ? Verset 7. Comme Sodome et Gomorre et les villes d'alentour, qui de la même manière que ceux-ci s'étaient livrés à la prostitution et étaient allés après une autre chair, sont désignés comme exemple et subissent le châtiment du feu éternel. Eh oui. Voilà le jugement. Le feu éternel. Donc quiconque n'aura pas reçu Jésus-Christ, Yeshua de Nazareth, quiconque va décider de vivre sa vie de péché, c'est libre. C'est la vie de mensonge, d'hypocrisie, de tout ce que tu veux. Eh bien, s'ils ne se reposent pas, ils iront là-bas éternellement. Voilà ce que dit la parole. Donc si on veut te dire oui, il n'y a rien après la mort, ça c'est des ténèbres ça. Ça c'est un message des ténèbres. C'est pour mieux inciter les gens à faire ce qu'ils veulent, à vivre dans le péché. Et oui, la Bible dit que Jésus a été crucifié. Que les gens n'y croient pas, il a été crucifié pour nos péchés, mes frères et sœurs. Car sinon, notre prédication serait vaine. Si Jésus n'est pas mort et ressuscité, eh bien, notre évangile est mort. On va prêcher quoi ? Donc le premier livre qui est, voilà, les gens disent la Torah, oui, c'est ça qui est le premier livre, oui, mais la Bible, la Torah, c'est dans la Bible. Vous voyez ? Donc le seul et unique livre que le Créateur a donné, c'est la Bible. Il n'y a pas d'autre livre qui apporte le salut si ce n'est la Bible. C'est la Bible qui sauve. On va te dire, oui, tu n'es pas tonérant, on ne t'est pas ouvert parce que tu ne crois pas. Mon ami, c'est ce que dit la parole. Il y a un seul chemin qui conduit au ciel. Une fois, j'ai parlé avec un collègue à moi, il me disait, tous les chemins mènent à Rome, donc aussi tous les chemins mènent aussi au ciel. Non, 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 non. Là, c'est le monde qui pense ça comme ça. Et en plus, tous les chemins mènent pas à Rome parce que si tu prends le chemin qui va en Bretagne, tu n'iras pas à Rome, mon ami. Ben non, tu iras en Bretagne. Donc en fait, ça, c'est une folie, ça, encore, de dire ça aussi, là. Ça, c'est un langage humain complètement... C'est une hérésie, ça, en fait. Donc, tu vas à Bordeaux, donc tu vas à Rome. Non, 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 tu iras à Bordeaux. Si tu prends le chemin pour aller à Lille, tu iras à Lille, tu iras pas à Rome. Donc, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Non, 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 non. Un seul chemin mène à Rome, c'est le chemin que tu vas emprunter pour aller à Rome. Voilà, si vous pouvez comprendre mon message. Voyez ? Mais par contre, un seul chemin nous conduit au ciel. Nul ne va au Père que par moi. Il l'a dit, Jésus. Ah oui ! Nul ne va au Père que par moi. Il l'a dit. Et dans la cathédicte, il le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Voilà le message terrible. Il n'a pas dit, ouais, je suis l'un des chemins. Je suis le troisième chemin, le troisième, le cinquième, le sixième chemin. Il y a un autre chemin après moi. Non, non, il a dit, je suis le chemin. Donc, celui qui n'a pas échouant dans sa vie, il va en enfer. Celui qui ne prie pas Jésus, qui n'obéit pas Jésus, qui n'adore pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va en enfer. On va me dire, je juge, il est méchant, je ne suis pas... Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Moi, c'est la Bible que je lis, moi. Et je crois dans le premier livre. La Bible. Voilà, c'est le seul livre qui a été inspiré par le Créateur pour nous donner le salut. Et malheureusement, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça a été écrit par les hommes. En gros, par là, on ne voit pas là que l'homme aussi, il fait n'importe quoi. On n'a pas confié dans l'homme. Voilà, je reconnais cela. mais le Seigneur le dit que toute écriture est inspirée du Seigneur, d'Elohim. En fait, lui, le Seigneur, c'est qui? C'est le directeur qui dit que la dictée soit la secrétaire et la secrétaire, c'est les humains. Waouh! Et ce que j'aime avec la parole du Seigneur, c'est qu'il y a plusieurs témoins, plus de 44 témoins sur 1500 ans que la Bible a été écrite. C'est pas beau ça? Quand le monde, il y a un accident que tu veux témoigner, enfin un braquage ou un meurtre, je ne sais pas, la police quoi? S'il y a un seul témoin, est-ce que la police va prendre son témoignage? La police va chercher à savoir un deuxième, troisième témoignage pour que ce témoignage soit vrai. Donc si sur la Bible, il y a plusieurs témoins, 44 témoins, 44 hommes qui ont écrit sur plusieurs sectes différents, c'est que la Bible est vraie et en plus, ça se dit la même chose en plus. Et ça annonce la même chose. Donc il faut arrêter, il ne faut pas prendre d'autres livres, d'autres messages où il y a un seul témoin. Non, non, non mon ami, ça c'est compliqué. Un témoin là, c'est mystique, c'est louche. Donc ce témoin là pour raconter sa sauce, il ramène tout le monde en erreur. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il fait notre créateur? Il ramène plusieurs témoins. Voilà pourquoi j'aime la Bible. Voilà pourquoi je mourrais, je resterais avec la Bible jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à quand je mourrais, je ne sais pas. mais ce sera la Bible. On ne doit pas renier la Bible, on ne renie pas la Bible. Alléluia. Pourquoi renier la Bible? Qu'est-ce que hors de la Bible on peut avoir? Il n'y a rien, c'est la mort. Donc c'est la Bible qui donne le salut. Voyez mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de la prêcher. Prêche la parole. Prêche l'évangile. N'aie pas honte de dire que tu es chrétien. N'aie pas honte de cacher ta vie de chrétienne, chrétien, plutôt de disciple. Quand on dit chrétien, on ne prend que pour des catholiques ou des sépar. Tu vois? Tu es disciple. Nous sommes enfants de la lumière. Alléluia Seigneur. Et on va prendre les derniers passages pour finir, pour nous encourager. Encore que, voilà, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshe, voilà Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire. Mais il dit que le Seigneur te réprimante d'une manière tranchante. Oh là là. Tranchante. C'est-à-dire que là, Michael n'est pas de compromission. Parce qu'au ciel, on le sait qu'il y a un business là-haut. Des anges, le diable a séduit d'autres anges qui ont commencé à critiquer le Seigneur, qui ont commencé à magouiller contre le Seigneur, tout ça, pour le détronner en vérité. Et il s'est passé quoi ? Il y a des anges qui ont pris position. Ils ont dit Je suis désolé. Non. Tu dois prendre position pour ton Seigneur. Là où tu es. Dans les temps que nous sommes, c'est un temps où il faut prendre position pour Yeshua. Qui va te sauver si tu es contre Yeshua ? Qui va te délivrer si tu as des problèmes avec Yeshua ? Combien ont des problèmes avec Yeshua ? Combien ne veulent pas avoir des problèmes avec les hommes, mais des problèmes avec Yeshua ? Combien veulent avoir des problèmes avec le Seigneur pour être bien avec les humains, avec l'homme ? Ça, c'est un mal. On veut être bien vu. On veut être bien acclamé. On veut voir la place du devant. On veut... Ça, c'est pas du Seigneur, ça. Un enfant du Seigneur qui veut la première place, qui cherche toujours la première place, être bien vu, etc. Et il pèse contre la parole. Ça, c'est pas un enfant du Seigneur, ça. Ça, c'est un hypocrite. La parole est claire. De ne pas prendre la place première, mais toujours, comment dire, prendre la place derrière. Comme ça, on va t'appeler devant. Si tu te mets devant, voilà, si tu te recherches toujours, tu veux te mettre devant, 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 moi, 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 on va te dire, va derrière. Ça, c'est la honte. Tu vois ? C'est pour ça qu'un enfant du Seigneur, l'attitude qu'il doit avoir, c'est une attitude d'humilité. Vous voyez ? D'humilité. Vous voyez ? L'humilité. Et pas de rapport avec les ténèbres. C'est-à-dire que si quelqu'un, tu sais qu'il est dans le péché et tu sais qu'il veut te rameler dans des magouilles, tu ne dois pas prendre position avec lui. Mais non ! Sinon, tu te compromets. C'est la compromission. Et là, on a vu Michael, l'ange Michael, il n'a pas pris position avec le diable. Non, il n'a pas été avec le diable, oui. Tu sais. Non, 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 non. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur voit toutes choses. Tout est écrit. Et on oublie que tout est écrit. On pense que, oui, il n'y a que les humains qui voient. Le Seigneur voit aussi. Vous voyez ? Il analyse tout ce qu'on fait, tous les actes qu'on pose, les intentions de nos cœurs. Il sait nos motivations. Pourquoi on fait telle ou telle chose ? Quelle est ta motivation ? Quelle est notre motivation ? Oh, c'est terrible, ça. Tu veux être au-devant ? Tu veux tuer l'autre pour être au-devant ? Détruire l'autre pour être au-devant ? Quelle est ta motivation ? Quelle est notre motivation ? Dans tout ce que nous faisons. Oh, Seigneur. Parce que la parole nous dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. En gros, il y a plus de plaisir à avoir les autres devant que soi-même être devant. Amen. Wow. Vous voyez ? Ça, c'est terrible, ça, mes frères et sœurs. Je vous dis, c'est ça que Yeshua demande de nous. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Voilà. En fait, c'est le Seigneur qui élève. C'est le Seigneur qui élève. Ce n'est pas nous qui devons nous élever. C'est le Seigneur qui élève. Qu'est-ce que dit la Bible ? Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. La parole dit aussi que le Seigneur résiste aux engueilleux et il fait grâce et il fait grâce aux humbles. On ne se rend pas compte, mais c'est le Seigneur qui juge. C'est le Seigneur qui élève. C'est le Seigneur qui abaisse. Ce n'est pas nous qui devons nous élever. Ce n'est pas nous qui devons, comment dire, abaisser, élever. C'est le Seigneur. Oh, papa, que le Seigneur nous aide. Vous voyez ? Vaut mieux que le Seigneur ait un bon témoignage de toi, mon frère, ma sœur, que toi-même, que tu préfères que les hommes ou les femmes, les frères et sœurs ont un bon témoignage de toi. Vaut mieux que ce soit le Seigneur qui connaisse ton témoignage que les hommes, les humains qui connaissent ton témoignage, comment dire, qui te donnent un témoignage alors que devant le Seigneur ton témoignage, il est chaos. Oh, non, 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 non. Devant le Seigneur, ton témoignage, il est chaotique. Et devant les hommes, tu es acclamé. Tout le monde t'aime. Tout le monde t'élève. Tout le monde t'acclame. Mais devant le Seigneur, il voit ton état de cœur. Il voit ta position devant lui. Et il dit, ben non, ça c'est pas, c'est compliqué. Non, vous voyez ? Et c'est le problème aussi de l'homme. C'est le problème aussi parmi les chrétiens. On veut être bien élevé. On veut être adulé. On veut être acclamé. On veut la première place. La première position. Être bien vu. Être acclamé. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Et on peut, comment dire, on peut détruire, on peut écraser pour soi-même s'élever. Et ça, c'est complètement diabolique ça. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Vous voyez mes frères et soeurs ? Et c'est pas la mentalité que le Seigneur nous a montré dans sa parole. La mentalité du Seigneur, c'est quoi ? C'est quoi ? Eh ben, c'est... Il le dit, hein. Il l'a dit, hein. Vous voyez ? En fait, c'est lui qui élève. Et c'est lui qui abaisse. Ce n'est pas nous de décider qui doit être élevé. Oh, celui-là, je vais l'écraser. Oh, celui-là, je vais le détruire. Oh, celui-là... Non, c'est le Seigneur. Oh là là, Seigneur Yeshua. Et on l'a vu, hein, avec les pharisiens. Ils ont dit qu'il ne faut pas prendre le risque de combattre contre le Seigneur. Ça, c'est terrible, ça. En fait, si on combat contre le Seigneur, si on combat quelqu'un, on combat un frère, on combat une soeur, on se combat... Ben, en fait, on peut se faire frapper par le Seigneur. On se fait détruire par le Seigneur parce que nous combattons son oeuvre. Oh, Seigneur Papa. C'est terrible, hein. On combat son oeuvre. Donc, les gamins-là, ils ont dit quoi ? De ne pas prendre le risque. Vous voyez ? En fait, en force du Seigneur, on doit tout faire dans la lumière et laisser le Seigneur diriger toute chose et de ne pas prendre la place du Seigneur. De ne pas prendre le trône du Seigneur. Oh là là, Seigneur mon rapapa. La grâce que nous avons reçue, les talents que nous avons reçus, elles sont au profit, au service des païens aussi parce que quand on prêche pour eux, c'est des païens qu'on va prier pour les malades. On prie pour les païens qui veulent... C'est la grâce qu'on a reçue. Tout ça, ce sont des talents et des dons que nous avons reçus. Vous voyez ? C'est-à-dire que le talent, la grâce qu'on a reçue ne fait pas de nous des hommes supérieurs. Nous sommes des humains. N'oublions pas notre position d'humain. Tout n'est que grâce. Et quand on oublie que tout est grâce, on peut faire n'importe... En fait, tu peux vendre ta grâce. Tu vends ta grâce, tu vends ton droit d'hénais comme il a fait... Voilà, tu vends tout ça là et tu méprises tout ça alors que c'est une grâce que tu as reçue. C'est une grâce. Une grâce que le Seigneur nous a faite. Et on peut vendre vite notre grâce. On vend tout. On méprise tout ça. Et on oublie que ce n'est pas un prix terrible que le Seigneur est mort sur la croix afin qu'on puisse glorifier son nom afin que des âmes et des hommes et des femmes soient sauvées, soient formées, soient... aillent au-devant. C'est-à-dire que nous qui sommes dans la foi avant les autres, on doit envoyer les autres loin, en désirant qu'ils aillent loin devant. Alléluia Seigneur. Voilà pourquoi c'est ma prière. Ma prière c'est quoi ? Je ne suis pas mieux que personne. Mais je prie que des hommes et des femmes se lèvent et puissent servir le Seigneur, puissent aller évangéliser. Quand je vois quelqu'un prêcher la parole de Seigneur, je suis dans la joie. Parce que nous sommes dans ces générations où très peu parlent de Yeshua dehors. Très peu osent parler de Yeshua. Très peu osent proclamer Yeshua de Nazareth. Pourquoi tu as peur de proclamer Yeshua ? Quel qui t'empêche de proclamer Yeshua en pleine rue par exemple. Alors que nous sommes censés être amoureux et que nous sommes amoureux du Seigneur, eh bien il n'y a pas de... On proclame ! On proclame parce que tu es amoureux. Regardez le monde là. Quand je suis amoureux de quelqu'un, oh ma femme, oh mon mari, oh mon mari, oh ma femme, oh ma femme, oh ma femme, parce que tu es amoureux. tu es amoureux, tu parles de ta femme, tu montres la face de ta femme, oh ma femme, oh mon mari, il est comme ci, oh mon mari, oh mon mari, oh mon mari, parce que tu es amoureux, tu ne parles que de lui. Eh bien comme nous sommes amoureux de Yeshua, de Nazareth, on présente Yeshua matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ton cœur était pris de cet être glorieux. Ton cœur bouillonne d'amour pour Yeshua. Yeshua. Hayabashika. Oh. Mes frères et sœurs, il y a le feu là. Il y a le feu. Yeshua. Ah là 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 là. Il faut goûter à Yeshua. Il faut goûter à son amour. Oh c'est magnifique. Que le Seigneur nous fasse grâce mes frères et sœurs d'encore découvrir son amour. D'encore goûter à son amour. C'est magnifique. Alléluia Seigneur. Waouh. Voyez. Donc tu parles de lui matin et midi soir. Quelle qui t'empêche de parler de Yeshua dans ta famille. Quelle qui t'empêche de parler de Yeshua sur une place publique. Un jour, il y a un frère qui m'a téléphoné. Le Seigneur, je crois qu'il se reconnaîtra. Il est temps qu'il est dans une cravate. Il est au travail, je crois. Le Seigneur nous dit crie. Yeshua nous dit ouvre ta bouche, crie. Le frère, il prend son téléphone, il essaie de m'appeler et tout ça pour que je l'encourage. Le Seigneur n'a pas permis que tout ça se passe. Il a crié. Il s'est appris qu'il m'a confié de ça. J'ai fait mon frère. J'aimais parce que je lui ai dit. Mais il ne faut pas m'appeler moi si le Seigneur te dise de crier. Tu cries ? Je ne suis pas une référence moi. La référence c'est Jésus de Nazareth. La référence à Yeshua. Ce n'est pas Hervé, ce n'est pas Rudy. Ce n'est pas... Voilà, c'est le Seigneur la référence. Vous voyez mes frères et sœurs ? C'est Yeshua la référence. Et j'ai-moi encourager un frère aussi en même temps. J'ai reçu la pensée en même temps. Encourage Joseph. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'emmène très loin au nom puissant de Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth. Toi et ta femme au nom de Yeshua. Alors je passe au nom de Yeshua de Nazareth. Que le Seigneur t'emmène loin mon frère au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour sa vie. Papa au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Papa, sois glorifié. Que le Seigneur te bénisse qu'il t'éclaire encore qu'il ne prend pas compte d'être d'ignorance et il pardonne tout, 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 tout. Voilà. Avance, fonce avec le Seigneur au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Et voilà. Tu vois ? Qu'est-ce qui t'empêche de proclamer Yeshua de Nazareth ? Qu'est-ce qui t'empêche de prêcher Jésus ? Tu vois ? Quand la Coupe du Monde est gagnée, je reviens dessus encore, comment la France gagne la Coupe du Monde ? Tu n'as pas crié dehors ? Hein ? Tu n'as pas crié dehors ? Vous voyez ? Tu n'as pas crié dehors ? Oh ! Comme tout le monde ! Oh ! Là, voilà ! Tu en veux ta fenêtre ? Tu n'as crié pas ta fenêtre. Tu n'as crié pas ta voiture. Tu n'as crié dans les trains. Tu n'as crié quoi ? La Coupe du Monde. N'est-ce pas ? Mais quand il s'agit de crier Jésus, ouh là là ! Où sont les bouches ? Où sont les pieds ? Les beaux pieds là qui vont annoncer l'évangile. Ils sont où ces pieds là ? Ils sont où ces beaux pieds qui annoncent l'évangile ? Mais quand c'est la Coupe du Monde, quand c'est bonne année, quand ça n'est crié par la fenêtre pour les infirmières, tout ça à 20h là je crois, blouloulouloulou, bravo tout ça, les chrétiens étaient les premiers à le faire. Mais quel chrétien va ouvrir sa fenêtre et crier Jésus par la fenêtre ? Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire que je condamne ou quoi, mais c'est une réalité. Très peu. Très peu. Très peu. Pourquoi ? Beaucoup ont honte du Seigneur. Beaucoup veulent être bien vus des hommes. Beaucoup veulent être approuvés du monde. Et très peu veulent être rejetés à cause du nom de Jésus. De peur d'être traités de fous. C'est ça le problème. À force de vouloir être bien traités du monde, on s'en compromet. On s'en compromet et on devient, on tombe dans la concomission. Vous voyez ? Et ceux qui vont proclamer Jésus, crier Jésus, on va dire, ils sont malades. Oh, ils sont malades. Non, ils sont amoureux ceux-là. Ils sont amoureux. Ah oui, les vrais amoureux, ils crient dehors, ils crient Jésus. Vous me direz, ceux qui ne crient pas, ils sont... Attention, je ramène équilibre encore parce qu'on va dire, oh, comme je ne crient pas, je ne suis pas amoureux. Attention. Va faire comme le Seigneur te dit. Je ramène équilibre. C'est l'Esprit qui te fera faire. C'est l'Esprit qui te fera parler, témoigner de sa gloire. Voilà. J'en mets équilibre. Il faut bien comprendre ce que je dis en fait. Parce que même si tu parles à quelqu'un, tu cries aussi, tu annonces, tu annonces. Vous voyez ? Vous voyez ? Et le problème, c'est que, je reviens sur ces parenthèses-là, ceux, les vrais amoureux-là, ils vont crier ? Ah oui, ils vont bombarder la parole même si ce n'est pas filmé ou ils vont crier ? Ils vont parler du Seigneur au travail, dans les trains, ils vont... En fait, parce que le désir, le feu brûle en eux. Le feu brûle. Et quand le feu brûle en toi, là, qui va t'arrêter ? Quand le feu brûle en toi, qui va t'arrêter ? Même si on t'insulte. En fait, c'est le feu du Seigneur qui te couvre. Je vais vous dire la vérité. Et il y en a là, ils sont en préparation. Il y a l'Église, il y a des frères et soeurs dans l'Église du Seigneur, là, ils sont en préparation. Ce sont des boules de feu que le Seigneur est en train de préparer, là. Les boules de feu que Yeshua prépare dans les coulisses. Je vous dis la vérité. Et ça va parler. Ça va aller parler, parler, afin qu'il y ait séparation entre les ténèbres et la lumière. Parce qu'il y a le blé. Il y a le blé que le Seigneur va séparer des ténèbres. Il y a les bouts que le Seigneur va séparer des ténèbres, avec le blé. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur va t'emmener dehors pour les arracher du feu. Plus tu pour calmes la parole, plus le Seigneur va leur parler chez eux dans les cœurs. Et les élus vont se repentir. Les élus, on va les retrouver au ciel. Ils seront au ciel. Oh oui. Et Yeshua te dirait, voilà le travail que tu as fait, là. Pendant que les gens, là, oh là là, Seigneur. Pendant que beaucoup, là, te cassaient. Pourquoi beaucoup te disaient que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Voilà les âmes, là. Voilà le travail que tu as fait par mon esprit. Voilà. Par mon esprit, par l'obéissance que tu as eue. grâce à moi, c'est grâce à lui que les âmes sont sauvées. Voilà les âmes, ici, là. Voilà les arabes, les blancs, les français, qui ont entendu le message que tu as parti annoncer à Marseille, annoncer à Cuba, annoncer au Madagascar, annoncer aux Philippines, annoncer aux pauvres qui se sont repentis, que tu as nourris. Voilà. Ils sont ici, là, ces hommes-là. Ils sont ici, là. Ils sont ici. Et ils ont le salut parce que tu as obéi. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes obéissants dans cette génération. Des hommes et des femmes qui vont prendre le risque d'obéir à Jésus. Parce que nous sommes dans les temps derniers. Nous sommes dans les derniers jours. Il est temps que tu arrêtes de pleurer devant le trône du Seigneur pour tes problèmes, pour tes histoires. Il est temps que tu pleures pour les âmes. Il est temps que tu pleures, que tu demandes au Seigneur de ressentir son cœur, son cœur qui est blessé, son cœur qui pleure parce qu'il veut sauver les âmes. On est trop préoccupés par nos bobos, les histoires, les cancans. Il est temps que les enfants du Seigneur puissent sortir et œuvrer pour le royaume. Ouvrer pour le salut, leur salut et le salut des âmes. Ô Seigneur mon roi, sois glorifié. Sois glorifié. Oh mes frères et sœurs. Oh oui. Il ne faut pas tout le temps attendre qu'on mette une émission pour aller sur le chat et attendre le chat. Tu n'es pas appelé pour aller sur le chat tout le temps. Tu es appelé aussi à te lever. Et quand on dit se lever, comme disait quelqu'un sur le chat, tu dois te lever. Se lever, c'est commencer à prier. Parce qu'il est demandé c'est quoi se lever ? Tu dois commencer à prier. Prier le Seigneur. Adorer le Seigneur. Tu vois ? Te lever pour adorer le Seigneur. Te lever pour prier. Te lever pour jeûner. Te lever pour te consacrer. Pour te purifier. Pour te mettre à part. Pour le Seigneur. Yeshua de Nazareth. Tu vois ? Te lever pour lui parce qu'il t'aime. Il t'appelle. Il veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut libérer les âmes. Lève-toi. Prépare-toi. Parce qu'il revient. Prépare-toi parce qu'il veut te mandater le Seigneur. Il veut te réveiller. Il veut te réveiller ce soir. Il veut t'allumer ce soir. Que ce feu que tu as reçu, que tu reçois de la part de Yeshua, ne puisse pas s'éteindre avec le péché, avec le doute. Il est temps que ce feu demeure. Il est temps que ce feu perdure. Oh Seigneur mon grand-papa. Que ce feu demeure. Que ce feu perdure. Mon frère et sœur. Mes frères et sœurs. Alléluia papa. Voyez ? Oui c'est bien d'être encouragé, d'être fortifié. Mais quand est-ce que toi tu vas te lever ? Quand est-ce que toi tu vas dire Seigneur me voici. Me voici. Voyez ? Il est temps que tu connaisses Yeshua. Il est temps que tu acceptes véritablement Yeshua dans ton cœur. Tu vois ? Pour que tu arrêtes de pleurer derrière les hommes. Oh les hommes, oh il faut prier pour moi. Oh c'est cela. Oh papa, j'aime mal. En fait tu dois saisir Yeshua. Je vais prier. Moi par exemple, quand je suis malade, quand je pleure, quand j'ai des combats, quand je suis attaqué, je vais voir qui, à votre avis, qui je vais voir moi ? Je vais voir qui ? Je vais vous dire la vérité. Il y a des moments, des fois c'est que j'ai des combats terribles. Des combats terribles. Des fois c'est la mort qui t'attaque. Des fois c'est terrible mes frères et sœurs. Des fois tu dors, tu as des attaques terribles. Je vais voir qui, à votre avis. Est-ce que je vous appelle ? Est-ce que j'appelle quelqu'un ici pour dire, oh prie pour moi. Je vais dans mon salon, je crie au Seigneur. Ben oui, en fait, je ne peux que crier à lui en vérité. Et après bien sûr, on peut demander la prière. Frères et sœurs, vous qui m'entendez ce soir, je demande la prière. Priez pour moi, je vous en supplie. Priez aussi pour moi, portez-moi dans vos prières. Voilà, je vous demande aussi ce soir. Parce qu'on a aussi besoin de la prière des uns et des autres. Sinon on sera orgueilleux de dire non, non, non. Voilà, vous voyez ? J'ai besoin de vos prières. Ah mes frères, j'ai besoin de vos prières. Donc je vais faire un appel ce soir en même temps là. S'il vous plaît, portez-moi dans la prière. Portez, vous aussi mes frères et sœurs, en fait, portons-nous dans la prière aussi. Voilà. Il n'y a pas que moi, il y a tout le corps. Mais je vous demande aussi la prière aussi pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi, s'il vous plaît. Je suis attaqué, je suis combattu. Comme tout le monde, on est tous combattus d'ailleurs. Donc ce serait, comment dire, ce serait un mensonge de dire non, tout va bien, vous savez. Non, non, je suis combattu. Priez pour moi. Quand tu pries le soir là, toi qui es enfant du Seigneur, eh bien prie 30 secondes pour moi. Si tout le monde prie pour moi, 30 secondes, alléluia. Même 30 secondes, ça me fera du bien. Ça me fera du bien, s'il vous plaît. Donc voilà mes frères et sœurs, alléluia. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié, soit béni. Et on se dit, à très bientôt. Voilà, pour ce partage. Voilà. Et prends courage, mon frère, ma sœur. Prends courage. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Par la grâce de papa, tu vas y arriver. Ne t'appuie pas sur moi, ni ton frère, ni Rudy, ni, voilà, Uriel Fouide, tout ça. Appuie-toi, voilà, sur le Seigneur Yeshua de Nazareth. Voilà. C'est pas ni moi, ni Stéphane, ni tout ça qui allons vous sauver. Ni l'équipe EVDN qui allons vous sauver. C'est Yeshua qui va vous sauver. Au Seigneur Papa. Donc que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé, béni. et un gros bonjour aussi aux frères des Antilles collectifs Jeunes en Mission et Radio de Jésus-Christ, les abbés, les lacis, tout ça, mes frères et sœurs qui nous encouragent tellement là. Sabrina, et Vaudi, tout ça, ils vont dire, oh, vous pouvez t'aider mon nom. Que le Seigneur vous encourage là-bas. En tout cas, continuez à crier là-bas comme vous faites, annoncez l'évangile et je bénis vraiment le Seigneur que des femmes se lèvent pour aller évangéliser. C'est vraiment ça, c'est le réveil. C'est vraiment une prise de conscience et c'est terrible et que personne ne ferme votre bouche, que personne ne dise que les femmes n'ont pas le droit de prêcher parce que ce n'est pas biblique ça. Parlez du Seigneur. Tant que le Seigneur vous dit de parler, parlez, témoignez de Lui, annoncez Sa parole et je vous dis la vérité. Il va vous précéder. Il y aura des signes, des conversions, des baptêmes parce que vous allez obéir à sa voix et voilà. En tout cas, nos soeurs là-bas, Papa Benaki, tout ça, en tout cas, je vous aime fortement et merci pour tout votre soutien dans la prière, tout ça. Soyez fortifiés, les îles, soyez fortifiés, les nations parce que c'est les nations, il n'y a pas que la Guadeloupe, il n'y a pas que les Antilles. Voilà, Belgique aussi, soyez fortifiée qui nous suivent aussi là-bas, nos frères et soeurs, la Guyane aussi, voilà, Côte d'Ivoire aussi, il y a pas mal de frères qui suivent aussi où est-ce qu'on fait avec nous, enfin, dans cette vision par exemple et soyez bénis la Côte d'Ivoire, soyez bénis aussi le Cameroun, voilà, toute l'Afrique aussi, nos frères et soeurs d'Afrique aussi, le Maroc aussi qui nous ont contactés il n'y a pas longtemps pour faire une émission, voilà, pardonnez-nous, on n'a pas donné forcément de retour, pardonnez-nous, Maroc, les frères et soeurs du Maroc, soyez bénis, soyez fortifiés et, ah oui, voilà, je vous demande pardon, on vous demande pardon, on n'a pas, voilà, on n'a pas forcément eu le temps encore de, par rapport à ce que vous avez demandé, par rapport au travail que vous avez demandé, que vous voulez qu'on fasse en émission, en tout cas, j'espère que ça a pu se faire comme vous l'avez, vous l'avez, comment dire, comme le Seigneur a pu le faire avec vous, je ne sais pas comment ça s'est passé, en tout cas, soyez bénis là-bas mes frères et soeurs, au nom puissant de Yeshua, on vous bénit, voilà, on n'est pas mieux que personne et, voilà, on est tous dans le même bateau, on va, on roule vers le ciel, soyez fortifiés et on va passer un petit chant, on aime bien passer des petits chants, on va vous passer un ou deux petits chants là et, donc voilà, si il y a des baptêmes de conversion, des gens qui veulent donner leur vie au Seigneur, des baptêmes, voilà, par tchat ou mail comme vous le voulez, soyez bénis, soyez encouragés, prions encore, voilà, on est presque arrivé, au bout du chemin, soyez bénis, au nom puissant de Yeshua, de Nazareth, Alléluia, Amen. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 C'est bon, c'est bon 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 C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon, c'est bon 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 C'est bon